Alors bonsoir, ce soir nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Yann Zoual et Gabriel Santini qui vont nous parler de la dernière génération de langage de programmation, si on peut l'appeler comme ça, no code, low code, et sans plus tarder, il va se présenter lui-même. Merci, bonsoir à tous, je suis Yann Zoual, à travers la présentation je me présenterai un peu plus en détail, sinon j'ai un parcours principalement dans le domaine de l'informatique, des systèmes d'information plus généralement, et puis en particulier, tout au long de ma carrière, j'ai plutôt travaillé dans tout ce qui était applications développées, mises en oeuvre à travers des ateliers de génie logiciel, à travers des solutions de type développement rapide, et puis depuis une quinzaine d'années sur toutes des applications qu'aujourd'hui on dénomme low code, no code, et ça va être l'objet de la présentation. Voilà, donc je vais passer la part. Alors aussi, ce que je peux dire, c'est que je suis président de FuturWavePast, qui est la société qui héberge en fait la solution Totipot, low code, no code, donc je suis le créateur. Ok, donc Gabriel Santini, italien d'origine, je suis arrivé en France pour finaliser mes études, chose que j'ai fait à l'école normale supérieure, mathématiques après informatique théorique, et après je suis passé en fait à l'informatique bien pratique, et j'ai travaillé pendant 20 ans un peu dans différents domaines, société des services, et en fait j'ai rencontré Yann il y a deux ans et demi, trois ans plus ou moins, et donc il m'a présenté la solution, elle m'a fasciné, donc je l'accompagne depuis l'heure en tant que directeur technique des opérations. Donc on va passer directement au vif du sujet. Alors j'aurais peut-être une ou deux questions, parmi vous, il y en a-t-il qui ont déjà utilisé ou pratiqué de manière ponctuelle ou assez poussée une plateforme dite low code ou no code ? Une personne ? Deux ? D'accord. Est-ce que les autres personnes ont entendu parler précédemment de ce type de plateforme ? Bon, ça préexistait sous d'autres noms avant qu'on commence à, comme d'habitude, à leur donner un vocabulaire et une dénomination plus précise et reconnue en fait. Alors, je dispose de combien de temps avec Gabrielle pour la présentation ? Une demi-heure ? Trois quarts d'heure ? D'accord. Voilà, exactement, je pense que ce sera sympathique de pouvoir échanger. Donc je vais passer sur un certain nombre de sujets assez rapidement. Et puis d'autres, peut-être, ceux qui nous paraissent peut-être plus pointus ou présenter un caractère plus intéressant ou novateur, je mettrai l'accent. Donc je vais passer très rapidement sur Futurive Past. On regardera aussi, je vous donne quelques indications sur la démarche qu'on a adoptée pour élaborer cette présentation. Quelques définitions et d'enjeux sur le low-code et le no-code, bien entendu. Quelles sont les compétences qu'on peut utiliser dans ce cadre-là ? Justement, est-ce que le low-code et le no-code, est-ce que ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe ? Ou est-ce qu'effectivement, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de démarches comme on trouve régulièrement dans le domaine des technologies ? Quelques analyses et prévisions, évidemment. Des fonctionnalités, les plateformes no-code, low-code, quelques exemples à titre d'illustration. Et puis, on mettra l'accent sur la gestion de bases de données, ce qui me paraît personnellement en tout cas un sujet assez critique. Et puis, à la fois à ce moment-là, donc ChatGPT et cette conférence. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, j'ai travaillé sur, évidemment, je connais le sujet par avance, mais j'ai travaillé avec, disons, avec une démarche classique, c'est-à-dire recueil de documents, la presse, les travaux de recherche sur le sujet. Et puis, complémentairement à ça, en fait, comme j'utilise par ailleurs, pour du marketing et du commercial, la plateforme ChatGPT à travers un produit qui s'appelle NoSite, du coup, j'ai utilisé ChatGPT pour lui poser la question. J'ai une conférence à faire sur le no-code, le low-code. Est-ce que tu peux m'aider ? Et qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet ? Donc, c'est aussi une façon de découvrir un peu la plateforme, l'interrogation qu'on peut avoir avec ChatGPT. Et puis, quelques mots, évidemment, sur la plateforme Totipot et quelques éléments qui nous paraissent différenciants et qui peuvent donner aussi une illustration. Je n'ai pas voulu mettre en avant d'autres produits. Donc, en fait, c'est évidemment, comme on a une plateforme nous-mêmes, du coup, on s'est appuyé sur celle-ci pour vous présenter quelques fonctionnalités. Alors, FuturWavePast, en deux, trois mots rapides. Alors, notre raison d'être, en fait, ça fait une bonne quinzaine d'années. Moi, mon parcours, effectivement, il est principalement dans les grands comptes, que ce soit des sociétés, des ESN, que ce soit des cabinets de conseil, que ce soit des directions de systèmes d'information, toujours avec une teinture informatique, système d'information, à des postes à la fois depuis le développement, jusqu'à des postes de management de DSI. Donc, la raison d'être derrière tout ça, c'est vraiment d'améliorer la performance des organisations, ce qui est, en général, le rôle des DSI, d'apporter des solutions, d'être capable de répondre à des cahiers des charges, à des besoins, à des choix d'organisation. J'ai, moi-même, piloté un certain nombre de projets de fusion d'entreprises. Et donc, dans ce cadre-là aussi, évidemment, les systèmes d'information, c'est un sujet qui est primordial. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est vraiment d'apporter des réponses à la fois dans des organisations, des grandes et des petites, mais aussi au sein d'équipes, voire tout simplement d'une personne. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de coller aux besoins en permanence, puisque vous savez que dans les systèmes d'information, ce n'est pas le tout de créer un logiciel, c'est de le maintenir, de le faire évoluer, et de l'aligner en permanence sur les besoins, et surtout sur les évolutions, que ce soit l'évolution de l'organisation, les évolutions de compétences ou de métiers ou de produits. Et donc, le moyen, puisque la plateforme est née de ma propre expérience, justement, de DSI, sur comment répondre sur des cycles de plus en plus courts à des besoins exprimés par des directions générales, par des directions métiers, par des clients. Et donc, la logique, c'est effectivement de dire maximum d'autonomie, maximum d'indépendance, réduire les cycles, et par voie de conséquence, réduire les coûts. Donc là, la logique, c'est vraiment de dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je réduis les cycles ? Tout simplement, il ne faut pas passer par l'informatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'informatique, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que l'informatique soit sur le chemin du business. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des solutions qui puissent, en fait, se mettre en œuvre le moins possible en faisant appel à l'informatique. C'est-à-dire que l'informatique a réfléchi en amont sur la façon de construire des solutions pour arriver à ça. Ça, c'est né, en fait, de toutes les années 90, où il y a eu des rares courses, surtout dans l'assurance, avec la concurrence banque-assurance, et où il y a eu, en fait, la volonté de sortir des produits de plus en plus rapidement sur des produits qui changent tout le temps. Et donc, la capacité, en fait, qu'elle peut avoir l'informatique à répondre à des exigences de très court terme à chaque fois qu'on sort des nouveaux produits, parce qu'il y a des évolutions fiscales qui bougent, parce qu'il y a des évolutions d'organisation, etc. Et donc, d'inverser le process, puisque vous savez que, d'un côté, il y a des logiciels qu'on développe de manière spécifique, pour faire simple, et de l'autre côté, des logiciels qu'on appelle des progiciels, qui sont des produits et qui sont censés répondre à des besoins et couvrir le maximum de besoins d'un maximum de monde, et d'avoir des solutions de paramétrage. Sachant que, quand on a un produit, en général, on s'aligne sur le rythme d'évolution du produit de l'éditeur. Et là, la philosophie, ici, c'est vraiment de se mettre du côté de l'utilisateur et de dire, le produit évolue en fonction de mon besoin à moi, utilisateur, et pas en fonction du cycle d'évolution du produit de l'éditeur. Alors, l'objectif, c'est effectivement de vraiment se différencier sur ce point-là précis. Et donc, ça nécessite, en amont, d'avoir vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le produit peut être utilisé par des naninformaticiens, enfin, utilisé, conçu, mis en œuvre le plus possible par des naninformaticiens, et être capable d'être agile sur, soit des évolutions, évidemment, d'organisation, des évolutions sur les données, des évolutions sur les compétences, sur les méthodes, quelles que soient les méthodes, et donc, d'être capable de traiter les trois choses qu'on trouve vis-à-vis d'un système d'information, qui sont les données, les traitements et les processus. Et on verra que ces fonctionnalités-là, ces aspects-là, sont évidemment des fonctions centrales de tous les outils no-code, low-code, à des degrés divers, évidemment. Donc, je vais passer rapidement, ça, c'est les services qu'on trouve quand on fait du low-code, no-code. C'est-à-dire, évidemment, la plupart du temps, il peut y avoir des solutions d'emblée qui peuvent répondre à des besoins en totalité ou partiellement, mais sur la durée, il y a forcément des besoins d'évolution. Donc, en général, il y a de la formation, un outil, quel qu'il soit, surtout informatique, il y a peu de chances qu'il soit utilisable from scratch, sans formation, sans un minimum d'accompagnement, quel que soit le caractère intuitif ou la simplicité du produit. Surtout quand on le met en place dans une organisation, avec des utilisateurs, avec des profils qui peuvent être très différents. Bon, et puis derrière, il y a évidemment toute la panoplie des services qu'on trouve chez tout éditeur. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, une expérience, quelques années quand même, mais toujours avec cette logique de comment arriver à répondre en cycle court à des besoins utilisateurs, avec des formalisations de besoins qui sont de plus en plus partiels. D'accord ? On est aujourd'hui dans une situation, à l'heure où je vous parle, où il n'y a quasiment plus de cahiers des charges sur les plateformes no-code, no-code. C'est-à-dire que les gens construisent au fur et à mesure où ils pensent leur application, que ce soit à un instant T, ou que ce soit trois jours ou trois mois après. Donc on a effectivement, dans notre expérience, mené des très gros projets avec des grandes entreprises, de façon à tout simplement être capable de construire cette plateforme qui représente quand même à peu près les cinquantanéums de développement, qui représente des budgets de plusieurs millions d'euros, et qui est en service aujourd'hui dans des entreprises qui peuvent être avec 1000, 2000, 3000 utilisateurs, et aussi dans des toutes petites entreprises à une ou deux personnes. C'est exactement le même produit qui est livré partout. Il est simplement paramétré, en fait, ou packagé en fonction du besoin, quel que soit le métier, puisqu'il est implanté dans des entreprises de tailles différentes, mais aussi de métiers totalement différents, on le verra. Alors, pour l'historique, il y a eu à peu près 10 ans de recherche et développement, donc 10 années d'éligibilité au crédit d'impôt recherche, sur l'ensemble de la plateforme. Je vais passer rapidement, je l'ai déjà évoqué, un cahier des charges. Notre activité est exclusivement ciblée sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de service en dehors de la plateforme. On peut faire des interfaces avec d'autres solutions, bien entendu, mais sinon, la totalité de nos services de formation, d'accompagnement, de conseil, se fait exclusivement sur notre plateforme. Alors, évidemment, dans les solutions SaaS, on s'occupe de l'hébergement, on s'occupe de l'exploitation, de la sécurité avec des partenaires, et donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, grosso modo, le client, quelle que soit la taille, grande entreprise ou petite, utilise le produit uniquement avec un navigateur, quelle que soit la plateforme, quel que soit le navigateur, puisqu'on est dans un contexte où on ne maîtrise absolument pas l'utilisateur qui se connecte. Ce qui est déjà le cas aussi dans la plupart des entreprises où le DSI fait face aujourd'hui à des situations où les utilisateurs qui travaillent chez eux, qui travaillent à distance, travaillent sur des configurations qui peuvent être très variées. Et donc, un point qui est important, c'est que, on le verra un petit peu plus loin, quand on parle de no-code, low-code, on a tendance à penser un peu simplicité. Il faut savoir que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de faire uniquement des solutions simples, c'est d'être capable de répondre à des solutions complexes. De toute façon, par construction, tout ce qui est simple a tendance à devenir complexe avec le temps. D'abord, parce que les fonctionnalités s'accroissent. Plusieurs personnes sont amenées à travailler sur une même application. Donc, forcément, au bout d'un moment, on atteint une certaine complexité. L'outil doit être susceptible de répondre à cette complexité. On a tous été confrontés à des périodes où on est confrontés à un choix qui est difficile entre je prends un produit simple qui ne coûte pas trop cher, qui se met en place rapidement, qui répond à mon besoin, avec le risque qui ne puisse pas évoluer, ou je prends un produit plus complexe, qui coûte cher, que je vais utiliser en partie, je prends un risque, et ça va mettre du temps à se mettre en place. Donc, on a tous été confrontés à ça. Aujourd'hui, la logique, c'est vraiment de construire des solutions avec des plateformes qui produisent des solutions, quelles qu'elles soient, métiers, fonctionnels, mais qui puissent évoluer avec le temps. Depuis, je fais quelque chose de très simple, jusqu'à je fais un ERP, en fait. Et on doit être capable de faire les deux. Parce que la difficulté qu'on trouve, en général, c'est que le produit qui s'est enrichi était simple, est devenu complexe, et du coup, il ne peut plus être simple. Et à l'inverse, le produit qui est trop simple, il ne peut pas évoluer en fonction du besoin. Donc, on est toujours tiraillé entre ces différents cas de figure. Alors, la méthode pour cette présentation, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des travaux de recherche sur les documents, les travaux de recherche académique aussi, sur ce genre de choses. Et puis, comme j'utilise le chat GPT pour d'autres sujets, je me suis dit, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, j'ai fait ça une fois que j'avais presque fini la présentation. J'ai dit, je vais demander à chat GPT de me faire une présentation pour voir ce que ça donnait par rapport à ce que j'avais déjà prévu. Donc, en fait, la suite de la présentation va être d'un dialogue que j'ai eu en l'espace d'une demi-journée, une journée, avec chat GPT, en lui posant un certain nombre de questions. Alors, évidemment, sous une forme ou sous une autre, de manière un petit peu rigolote de temps en temps, pour tester, en fait. Je pense qu'il y a une autre question. Qui a utilisé chat GPT déjà ? Alors, à travers un mode exploratoire ou à travers un objectif précis ? Pour le piéger. Voilà. Donc, pour le piéger, vous verrez que j'ai posé un certain nombre de questions sous une certaine forme pour voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux mois, j'ai déjà, j'ai eu l'occasion au cours en janvier de travailler avec chat GPT et je l'ai interrogé, j'ai passé une demi-journée avec elle pour lui poser des questions sur Totipot, notre plateforme, pour essayer de voir si j'arrivais à me faire comprendre. Déjà, pour une première chose, ce n'est pas toujours le plus simple. Et en fonction des réponses, j'arrivais quand même à voir si j'avais bien posé la question ou pas. Parce que tout le monde vous a peut-être dit déjà que chat GPT, il y a déjà un premier objectif, c'est de savoir poser des questions. Donc, on est dans le questionnement et donc on se dit, pour avoir des réponses pertinentes, la plupart du temps, il faut que les questions le soient. Alors, pas forcément précises, mais en tout cas, qu'on ait le minimum possible d'avoir plusieurs compréhensions de la question. Alors, très rapidement, la demande d'automatisation s'accroît. Alors, ça, c'était la présentation de la conférence avec des éléments très concrets, que ce soit le Gartner ou le Forrester qui sont des cabinets d'études et de recherche. Bon, ils ont fait plusieurs analyses à des périodes différentes. Bon, aujourd'hui, ils ont tendance à dire qu'effectivement, les solutions no-code et low-code, c'est quand même au cœur des préoccupations. Je vous garantis, moi, que ça ne va pas remplacer les solutions actuelles pour l'essentiel. Par contre, ça va être un complément tout à fait pertinent et qui va effectivement largement se développer et qui va d'ailleurs se permettre à des non-techniciens, des non-informaticiens professionnels de développer des applications. Ce qui est très bien, c'est que quand les gens se développent des applications pour eux-mêmes, quand elles ne fonctionnent pas bien, etc., on s'en prend qu'à soi-même. Ça, c'est une très bonne chose. Et en tout cas, ça permet, en fin de compte, de faire de l'auto-formation et de l'auto-compréhension des difficultés qu'il y a, non pas à faire une première version de son produit, mais à le faire évoluer dans le temps en fonction de ses propres besoins qui évoluent. Donc voilà, 70% des applications développées dans le futur. Gartner dit la même chose. Enfin, il y a une relative homogénéité dans les analyses. Alors, là, je vous l'ai dit, j'ai fait cette analyse et j'ai vraiment dialogué avec chaque GPT, c'est-à-dire comme si j'avais une personne en face de moi. D'ailleurs, à un moment donné, je lui ai posé la question « Est-ce qu'on peut se tutoyer maintenant qu'on se connaît bien ? » Enfin bon, voilà. Il faut savoir s'amuser aussi un petit peu. Alors, définition et enjeu, effectivement. Donc j'ai commencé à poser des questions. Alors, on ne voit peut-être pas la question tout en haut, il me semble. Derrière la barre, il faudrait masquer la barre. Voilà. Mais on peut peut-être cacher la barre en haut. Parce que sinon, il y a toutes les questions que je pose à ChatGPT qui ne vont pas se voir. Il doit y avoir masqué en haut la barre, quelque part. C'est bon. Alors là, j'ai dû poser, de mémoire, j'ai dû lui poser « Peux-tu me dire ce que c'est que le low-code ou le no-code ? » Et donc, qu'est-ce que le no-code ? Donc, volontairement, alors du coup, c'est un peu verbeux, parce que volontairement, en fait, du coup, je ne lui ai pas dit dans un premier temps que je veux une réponse en trois lignes, en 25 lignes, sachant qu'à priori, ChatGPT le fait. Mais du coup, j'ai retranscrit typiquement exactement la question que j'ai posée, exactement la réponse. Alors, vu le temps consacré à la conférence, je ne vais pas présenter mon dialogue que j'ai eu, évidemment, pendant presque une demi-journée. Par contre, volontairement, j'ai mis presque la totalité, en moi, en partie. Donc, il y a quelques slides que je passerai rapidement, sinon, on ne serait pas dans le timing. Mais en tout cas, ça donne, vous disposerez, je pense, de la présentation et ça donne une petite idée de quelle réponse on a par rapport à quelles questions on pose. Sachant que, moi, je peux dire que, globalement, c'est que les réponses sont d'un niveau de qualité, de précision. D'abord, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est clair. En tout cas, s'il y a des fautes d'orthographe, je n'en ai pas vu beaucoup. Il y en a, voilà, il faut les trouver. Et il n'y a pas non plus beaucoup de fautes de syntaxe ou de construction de phrases. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et vous verrez, même par rapport à des questions. Et comme je vous disais, j'ai parlé avec la GPT il y a presque deux mois. J'ai réussi à enchaîner les discussions deux mois après sur le même sujet dans la continuité de nos échanges du mois de janvier. D'accord ? Donc, c'est assez surprenant, effectivement, et vous verrez, il y a des questions que je pose qui sont avec un rédactionnel très partiel en faisant référence à des questions d'avant et à une continuité dans les réponses. Donc, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure et qui est constructif. J'ai restructuré un petit peu deux, trois petites choses parce que du coup, je posais des questions aussi en fonction des réponses. donc je passais un petit peu de temps en temps du coq à l'âne sur le no-code et sur le low-code bien sûr puisque c'est l'objet de la présentation. Donc là, effectivement, je pense que le low-code, vous connaissez, c'est du code, c'est des applications avec peu de code à développer. Donc, a priori, dès qu'on dit qu'il faut développer du code, on fait appel à des informaticiens. c'est relativement normalement accessible pour ceux qui ont fait un peu d'informatique quand même. C'est l'accessibilité à l'GA. Accessible, quand tu l'utilises ou accessible, tu l'utilises dans quel sens ? Non, c'est uniquement accessible au sens capacité à faire. D'accord. La accessibilité. Non, c'est pas l'accessibilité. Donc, là, par exemple, là, on a avancé et donc, je dis Excel, par exemple, j'ai posé la question est-ce que Excel, c'est du low code ou c'est du no code ? Le low code, donc, très peu de code à faire pour avoir le résultat. Le no code, ça peut être totalement fait par quelqu'un qui n'a pas de connaissance informatique, quasiment pas de connaissance d'après ce que j'ai compris en base de données au départ. D'accord ? Et donc, il y a quand même un distinguo qui est majeur entre le low code et le no code. Il y a des éléments discriminants. Sinon, ils peuvent tous couvrir le même besoin potentiellement, etc. Mais enfin, le no code, il y a le no code, donc il n'y a pas de code. Alors que le low code, ça se discute, ça peut être un peu de code, un peu plus, un peu moins, un peu simple, un peu complexe. Le no code, c'est vraiment un outil drag and drop, on sort, on n'a jamais fait de l'informatique, on prend en théorie, jamais de programmation et on est capable de sortir une application qui correspond aux besoins qu'on a souhaités. Donc là, TchadJPT dit Excel, c'est du low code. Donc ça vous donne quand même une petite idée, c'est vrai qu'Excel, on peut faire des choses très simples, donc quand on fait des sommes, des multiplications, on peut assimiler ça sur une feuille à du low code quand même. Mais dès qu'on commence à mettre des formules de calcul un petit peu complexes, à utiliser un certain nombre de choses, on commence alors, sans parler, d'aller jusqu'à faire du VBA ou des développements ou de créer une base de données avec Excel ou avec Access. Bon, donc on voit qu'il y a quand même plusieurs niveaux, mais on peut faire des choses très très simples. Mais c'est classé pour TchadJPT dans le low code. Alors après, j'ai posé la question. Ah, ça a coupé, attention. Donc, oui, donc, j'ai demandé un historique que je vous l'évoquais en début de présentation, quelle est la provenance des plateformes no code, low code. Donc en fait, elles sont apparues progressivement, comme tous les outils informatiques, en étant l'aboutissement d'un certain nombre de démarches, pour les uns en venant du boulot, BPM, c'est-à-dire de la gestion de processus, pour d'autres venant avec des gestions d'interface avec du glisser-déposer, pour d'autres avec des solutions fonctionnelles dans un domaine particulier métier. Et donc, petit à petit, en élargissant le cercle des fonctionnalités, on se retrouve avec un certain nombre de fonctions qui permettent globalement de construire une application, encore une fois, avec des niveaux de complexité très variables. Est-ce que j'ai juste une décision ? Le vert et le bleu, c'est... Non, c'est juste pour faciliter la lecture. Il n'y a pas de connotation autre que simplement faciliter le visuel une seule couleur, c'est un plus fatigant, je pense, et puis, pour lire. Encore une fois, le but, on va passer rapidement, le but, ce n'est pas de lire tous les slides, c'est simplement de faire juste un petit aperçu. Je pense que ça vaut le coup, à mon avis, en tout cas pour moi, j'ai trouvé un intérêt important à dialoguer et puis à voir vraiment quelles étaient les réponses. Donc, volontairement, ce qui est dans tous les slides, c'est la réponse exacte de chat GPT à la question exacte en haut. Il n'y a pas de recommandement en dehors de faire un peu de présentation et se passer les paragraphes puisque pour ceux qui ont utilisé, on a tout un peu à la queue leuleux quand même. Donc, c'est un peu verbeux. Alors après, vous voyez que sur des sujets où la réponse est un peu longue, j'ai dit est-ce que tu peux me faire la réponse en quatre lignes de manière synthétique, etc. Et tout ça, ça marche très bien. Alors bon, pareil, la genèse du no-code, c'est le même principe. Voilà, donc, peux-tu me faire une réponse plus courte s'il te plaît ? La réponse, elle est limpide. Ça permet effectivement de gagner du temps et dans un rédactionnel qui est tout à fait compréhensible, clair et généralement sans faute d'orthographe. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas mal de gens en ce moment qui sont en train de travailler pour arriver à reconnaître que quelque chose a été fait avec ChatGPT. D'accord ? À la fois, évidemment, dans l'enseignement, mais pas que. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui développent des logiciels pour être capables de savoir si un devoir a été fait avec ChatGPT, s'il y a un exposé, s'il y a un rapport, un business plan. Vous verrez tout à l'heure, j'ai demandé sur le no-code et le low-code à ChatGPT, et la question, c'était est-ce que tu peux me faire un SWOT du no-code ? Est-ce que tu peux me faire un SWOT avec les forces, les faiblesses, avantages, inconvénients ? Enfin bon. Et c'est étonnant, ça sort la totalité, le structurer comme un SWOT tout près. Et quand on le lit, on retrouve à peu près tous les bons sujets et en général, les sujets où on connaît ce domaine, c'est tout à fait pertinent. Alors, quelques avantages très rapidement. Bon, évidemment, le but, c'est un, je l'ai dit, la rapidité du développement, deux, l'accessibilité. Mais là, il faut absolument pas du moins d'accessibilité dans ce sens-là. L'accessibilité ne doit pas être employée dans ce sens-là. L'accessibilité, c'est pour tous les handicapés, les non-voyants, les mal-voyants. Et je ne pense pas que là, les plateformes ne soient accessibles avec et les non-conformes ou les GA. Il serait bien de changer notre terme. C'est-à-dire que là, j'ai dit que je ne changeais rien à ce qu'a dit le chat de GPT. Il y a une complique. Oui, oui. Alors, oui, oui, tout à fait. Ce mot-là, c'est vrai qu'il est très utilisé dans le sens que vous évoquez, enfin, que tu évoques. Mais, bon, on l'utilise en informatique, c'est vrai qu'on l'utilise aussi autrement qu'avec cette aception. C'est moins en moins parce que c'est légal. Il y a maintenant des amendes, c'est complètement réglementé et il faut que les entreprises de coût d'un certain chiffre d'affaires sont soumises à obligation d'audite, d'accessibilité. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention pour vos clients parce que c'est un risque légal important. encore une fois, je décharge toute responsabilité. J'ai une copie conforme. ça me dit, c'est compliqué à démontrer parce qu'il y a eu des tests de feu avec, je ne sais pas, 100, 200 ou 300 personnes qui posent la même question. Il y a 200 à 300 réponses différentes. Bon, en essayant d'identifier qu'il n'y a pas trop de non-sens. Mais en tout cas, moi-même, j'ai fait des tests petites échelles. J'ai posé 2-3 fois la même question. Je n'ai jamais la même réponse même si le résultat est toujours le même. Donc, réduction des coûts, flexibilité, tout ce qu'on trouve en réduction des cycles, gain de temps, pas de cahier d'échange. Je réponds, je travaille avec les outils entre guillemets comme je le fais avec Excel parce que, comme vous le savez, tous les organismes de formation font de la formation sur Excel donc ça veut bien dire que même Excel ce n'est pas non plus 100% intuitif pour quelqu'un qui découvre Excel pour la première fois. Donc, les outils de code, on est à peu près dans ce style de problématique. On peut passer à la suite. D'accord. les inconvénients malgré tout. Alors, on l'a souligné, à partir du moment où on peut faire sans cahier des charges, on peut construire une application, on ne fait pas de code dans un cas, on en fait très peu dans l'autre, on se retrouve a priori sur des limites fonctionnelles. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire pour exagérer un ERP d'entreprise avec des règles de gestion, avec des informations complexes, avec tout un des processus, dans des procédures, avec des documents, etc., évidemment, il y a des limites fonctionnelles. Par contre, pour répondre à des raisons qui sont simples, je ne sais pas, une demande d'achat ou poser des congés ou des choses comme ça, avec une gestion de formulaire et grosso modo une table de base de données, là, pour le coup, on trouve des solutions qui sont tout à fait pertinentes et qui sont capables de faire des choses qui deviennent complexes sans atteindre une complexité qu'on trouve avec des logiciels, évidemment, ou des progiciels. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas propre au no-code ou au low-code. Dès qu'on travaille avec un fournisseur, la plupart du temps, on est dépendant du fournisseur ou dépendant, en tout cas, des gens qui ont la compétence, voire même la compétence de ce qui a été fait sur le produit pour répondre à un besoin précis. Et puis, on peut avoir aussi des personnalisations limitées. Là, c'est très variable en fonction des outils. Et puis, là aussi, un sujet qui est un sujet quand on a fait un peu d'informatique dans sa vie et qu'on a construit des systèmes, on sait que c'est une chose de développer from scratch une solution. C'est autre chose de la maintenir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des changements de personnes qui interviennent sur le sujet. Donc, l'évolu outil limité, c'est l'évolu autour de tous les logiciels, quels qu'ils soient dans le code standard ou non. Donc là, je vais vous laisser dire, je vais passer parce que c'est possible d'avoir une réponse plus courte pour voir un petit peu. On souhaite un avis dans le classeur que j'avais l'intervénient, mais on va revenir un peu plus loin. On va peut-être enchaîner un petit peu plus vite entre tous les codes et les codes c'est exactement ou à peu de choses près les mêmes analyses et les mêmes réponses sauf qu'il y en a un qui n'a pas de code et les autres il y en a un peu. Mais sinon, on trouve un peu près grosso modo. Alors, comme je vous dis, c'est très bien si on trouve des réponses qui sont assez désibles mais il faut dire qu'il n'y a pas de la description. Mais c'est pour aller vite, c'est pour répondre à un besoin. Tout le monde est un objectif et un objectif mais on a un peu de trois variants discriminants de trois variants et des interfaces sympathiques bien évidemment des process on a tout un tas de formulaires des tableaux des indicateurs etc. Toutes ces fonctionnalités on la retrouve évidemment pour tous les logiciels il y compris ceux-là. Donc là, on va rechirer. Toujours pareil, je vais passer, je vous laisse répartir. plus important, dès qu'il y a une technologie en général, ça s'accompagne et on n'a pas dans vos métiers. Alors déjà, celui de check-up c'est d'apprendre à poser des questions. Dans d'autres domaines on apprend aussi à poser des questions dans d'autres métiers mais particulièrement puisque là, comme Google en fait, il y a une zone de saisie où il faut poser sa question et on a la réponse en général qui est à la hauteur de la question en fonction de ce qu'on a souhaité et on peut évidemment dédier si la réponse n'est pas assez précise on peut en faire la question et là, on rentre dans un vrai gang. C'est-à-dire comme sur les tableaux de bord on peut faire du forage on pose une question il y a la réponse on enchaîne alors si tu as dit ça est-ce que etc. jusqu'à ce qu'il y a une réponse qu'on joue et pertinente qui nous satisfait. Alors, on trouve des profils que je ne connaissais pas forcément ou en tout cas sous ce nom-là c'est les citizens développeurs les développeurs citoyens. Donc en fait c'est vraiment construire des applications ou des solutions sans erreur de formation professionnelle ou académique en informatique ou en développement. donc c'est des gens qui peuvent être dans les services dans l'entreprise qui peuvent avoir n'importe quel type de métier et qui en fait sont confrontés à j'ai besoin d'une petite application j'ai un outil pour faire moi je me fais le logiciel pour bien comprendre c'est la façon dont les gens individuellement ou collectivement d'ailleurs peuvent utiliser Excel Word ou n'importe quel outil en ayant un petit peu de pratique on est capable de se débrouiller et d'obtenir des résultats satisfaisants bon voilà c'est à peu près par analogie c'est à peu près la même démarche les mêmes résultats on peut bien entendu aller plus loin mais en tout cas au début c'est principalement ça donc j'ai posé après la question j'ai répondu après ce que se crée à plus de métiers de développeurs citoyens peux-tu en dire plus mais dans la définition la raison d'être etc donc il dit exactement ce que la personne va faire et qu'on a déjà expliqué par contre c'est important parce que derrière j'ai reposé évidemment la question pour d'autres profils et effectivement il donne un certain nombre on l'envoie et alors là on commence à confronter ce type de réponse à ce que je vous ai dit depuis le début volontairement c'est la constitution initiale d'une équipe peut concevoir et réaliser une application le code à ce stade-là dépend de l'autre en fait évidemment bon ça c'est HGPT elle est très diplomate donc elle s'est présenté les choses arrondir les angles ne pas sur des questions peut-être demander des avis des solutions etc toujours dans une position de neutralité elle le dit d'ailleurs et donc quelques rôles importants qu'il y a de l'inclure je vais aller un tout petit peu à l'architecte le codeur déjà quand on commence à parler de l'architecte on n'est pas forcément un utilisateur qui fait de l'excel parce qu'il y a quelques formules de calcul à faire pour valoriser un produit ou faire quelques calculs ensuite alors donc il est expert en plateforme non-code donc a priori le mot expert signifie pas qu'il vient découvrir mais bon on l'a vu aussi avec Excel c'est pareil donc il ne faut pas forcément critique il sait structurer des applications bon sur les plateformes choisir parce que vous avez les plateformes nos codes le code il y en a déjà probablement plusieurs centaines alors donc afin d'optimiser les capacités garanties de répondre aux besoins de l'entreprise donc ce profil là c'est déjà un profil qui est pas quelqu'un qui arrive à faire une application c'est pas un problème d'outils c'est un problème de c'est quoi l'application comment ça se construit qu'est-ce que je fais comment je qualifie le besoin comment je structure puis si on passe un peu plus loin il faut une liste de l'entreprise de l'utilisateur final donc c'est pour ça que je vais recréer dans la phase de conception de l'application évidemment des besoins métiers des flux de travail des utilisateurs finaux et on va identifier les flux là aussi dès qu'on parle quel que soit l'outil dès qu'on parle de notion de procédure avec éventuellement des variantes de procédure c'est les documents associés à une procédure les données associées à une procédure on rentre déjà dans des méthodologies qui sont des méthodologies qui en général sont assez complexes c'est assez rare d'avoir des utilisateurs qui sont assez poussés pour écrire des procédures en général c'est le métier de consultant c'est souvent des gens qui dans la mise en place de solutions ou alors ça peut être l'informatique mais ça peut être aussi dans les processus qualité souvent dans les démarches qualité on parle avec la notion de procédure et en général de la qualité sont des gens qui sont assez spécialistes dans la description des procédures sans pour autant faire de l'informatique bien entendu alors on va passer il faut un développeur front-end bon encore une fois c'est la réponse de ça j'aurais pas dit autre chose certes son vocabulaire c'est pas le mien c'est le vocabulaire de gens d'informatique quand même le back-end informaticien souvent on fait appel à des gens qui font de l'ergonomie et donc des métiers qui sont tout sauf des gens de technique informatique et donc pour optimiser l'expérience utilisateur alors c'est vrai que comme vous le savez le propre des outils no-code et low-code c'est d'être intuitif d'avoir des interfaces super sympas qui sont séduisantes et qui effectivement donnent envie aux gens de travailler avec et donc de passer un peu de temps quand même pour découvrir tout ça donc un testeur qualité et puis en général ça permet effectivement une approche collaborative puisque tous ces gens là il faut qu'ils travaillent ensemble nous aujourd'hui avec Gabriele pour arriver à sortir le moins de trucs il faut cinq compétences les unes à côté des autres ou à distance peu importe aujourd'hui mais à un moment donné si vous n'avez pas toutes ces compétences pour arriver à sortir ne serait-ce qu'une application très simple qui est séduisante et qui peut être utilisée c'est la croix et la bannière on ne peut pas demander un informaticien de front-end de faire du bac de faire du CSS de faire ce n'est pas les mêmes outils la plupart du temps ce n'est pas le même code ce n'est pas les mêmes techniques ce n'est pas les mêmes pratiques et à l'arrivée pour qu'il y ait un écran qui fonctionne pour un utilisateur c'est quand même un gros travail donc ça demande une organisation on avait une conférence si vous vous en souvenez sur le COBOL on était plutôt mono-utilisateur enfin mono-technique le monde a changé même s'il y a encore je ne sais plus 5 milliards de lignes COBOL dans le monde en tout cas en plus qui se créent chaque année je crois de ce point de vue là le monde a vraiment changé et du coup on est dans une très grande complexité d'organisation en fait et de compétences pour arriver à sortir un produit fini j'ai posé la même question pour le no-code même type de réponse je pourrais à peu près tenir le même discours quand on voit ici pour le no-code c'est à peu près la même chose et on se dit d'ailleurs il faut dans le no-code connaître une base de données la manipulation et la gestion de bases de données quand on n'est pas un peu familier avec ce genre de choses c'est pas aussi simple que ça alors ça peut être simple si on fait un formulaire une table voire quelques tables un client un produit une vente enfin bon on peut y arriver mais même quand vous avez fait ça et que vous voulez le faire évoluer dans le temps tous ceux qui ont pratiqué ça savent que faire évoluer une base de données pour un logiciel existant c'est hors de portée quasiment du premier venu quand on n'a pas les bonnes pratiques les bonnes méthodes réfléchir en amont sur la façon de procéder c'est extrêmement compliqué de faire évoluer un logiciel de faire évoluer une base de données sans remettre en cause tout ce qui a été fait autour je vous laisserai parcourir un certain nombre de choses on va peut-être avancer plus alors je vais poser la question voilà es-tu inquiète sur l'avenir des informaticiens ? bon elle n'a pas d'émotion ni de préférence personnelle donc elle n'est pas inquiète alors après je ne vais pas rentrer dans le détail vous pourrez le voir pour ceux qui connaissent évidemment avant ce type de plateforme il y avait des ateliers de générique logiciel il y avait on le verra un petit peu après il y avait du RAD du développement rapide qui sont à la fois des outils en général qui s'accompagnent de méthodes de toute façon l'informatique surtout en France il n'y a pas d'outil sans méthode donc en général dès qu'il y a un outil il y a tout de suite de la méthodologie qui se met autour ne serait-ce que pour travailler à plusieurs il doit y avoir des méthodes des méthodes des normes et standards des bonnes pratiques etc sinon le logiciel il a peu de chances de voir le jour dès qu'on est à deux ou trois à travailler dessus voilà donc le RAD vous pourrez parcourir alors je vais demander de me faire une synthèse je vous garantis qu'on gagne un temps fou à partir du moment où on connait le sujet et on est capable d'apprécier les réponses quand même donc sur des choses comme ça j'ai les réponses à tout ce que je fais là les temps de réponse je pose la question le temps de réponse c'est deux, trois, quatre secondes grand maximum pour un texte qui fait 500 caractères trois, quatre paragraphes là quand vous voyez c'est texto des fois vous avez deux slides parce que ça ne rentre pas sur un slide mais c'est une réponse qui arrive en trois, quatre secondes exactement comme c'est formulé sur les slides et je demande et j'ai testé le forage une synthèse encore plus courte à un moment donné j'ai aimé est-ce que tu peux me faire une réponse sur quatre lignes etc. etc. et à chaque fois ça ressort et encore une fois c'est tout à fait appréciable alors au bout d'un moment quand on a fait ça on arrive à anticiper les réponses puisqu'on sait à peu près du coup comment ça se structure d'où les recherches en ce moment pour savoir si un texte qui sort pour un devoir de philo pour un devoir de français etc. si ça vient de tchat GPT ou d'ailleurs ou si c'est fait de manière alors s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe a priori c'est pas de tchat GPT voilà donc premier critère enfin alors par contre ce qu'on peut faire c'est sortir du tchat GPT mettre des fautes d'orthographe dedans pour alors j'ai pas c'est une bonne question j'ai pas essayé de poser la question est-ce que tu peux me faire une réponse avec des fautes d'orthographe c'est une bonne question la prochaine fois je vais y aller je vais faire un test bon analyse et prévision je vais passer très vite vous avez compris que et j'adhère à ça évidemment et Gabrielet qui pratique ça régulièrement on perçoit toutes les évolutions qu'il peut y avoir toutes les mises en pratique et surtout quand on met ce genre d'intelligence artificielle en fait dans des choses qui existent déjà des produits des méthodes des pratiques des outils enfin et donc il peut y avoir un gain qui est phénoménal et forcément à partir du moment où il y a ce genre de choses et ce genre d'outils au delà de tchat GPT des outils low-code c'est ça a un impact sur les organisations ça a un impact sur la façon d'exercer son activité ça a un impact pour se différencier entre ceux qui le font et ceux qui le font pas indépendamment de gagner du temps et en général quand on gagne du temps ça a un impact sur la façon dont on fait d'abord parce qu'on peut commencer à faire autre chose que ce qu'on faisait avant déjà pour commencer mais il y a aussi des choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas parce qu'on a des données parce qu'on a des process parce qu'on a de la mémorisation parce qu'on a des outils à l'intérieur aussi évidemment des outils low-code des logiciels low-code ou des plateformes on a à l'intérieur tout un tas d'outils qui s'agrègent et qui permettent d'avoir un gain de temps phénoménal et donc raccourcir les cycles et donc faire de plus en plus de choses de plus en plus vite donc on va on va enchaîner là je vais passer tout ça je vous laisserai parcourir volontairement j'ai tout mis donc il y a 180 slides vous pourrez vous pourrez les avoir mais vous verrez c'est toutes les questions qui s'enchaînent on va voilà on va rester peut-être juste sur le SWOT la question que j'ai posée c'est peux-tu construire le slot d'une plateforme low-code alors avant je lui avais posé est-ce que tu sais ce que c'est qu'un SWOT donc il m'a répondu il m'a donné évidemment tout ce que c'est et donc là je ne vais pas rentrer dans le détail là aussi mais vous retrouvez toutes les forces et les faiblesses vous retrouvez effectivement sur le slide d'après la deuxième partie du SWOT et il le fait sur et il m'a sorti ça c'est exactement ce qui sort je l'ai mis un peu en forme évidemment mais c'est exactement ça je n'ai pas changé une virgule dans la réponse c'est étonnant moi qui ai fait des SWOT dans des business plans en général devant une feuille blanche on est toujours à essayer de lister des choses même quand on est de la partie même quand c'est son propre produit là ça sort en 4 secondes donc je vous laisse parcourir à travers tout ce que je dis vous avez déjà plus ou moins les éléments du SWOT entre les forces les faiblesses et le reste alors quelque chose qui est important que j'ai évoqué tout à l'heure c'est quelles sont les fonctionnalités c'est à dire que pour qu'un outil une plateforme puisse donner un résultat il faut un minimum de choses il faut au moins évidemment avoir une interface graphique intuitive dans la création il faut des écrans il faut un éditeur de diagramme avec des composants visuels bon des diagrammes peu importe la façon dont c'est représenté des outils de conception de bases de données je vais y revenir parce que ce sujet là il est vraiment discriminant et dans Totipot on a fait vraiment un travail de fond sur la base de données du workflow et puis des interfaces parce que comme tout outil informatique quoi qu'il fasse il a besoin de s'interfacer avec le reste du monde d'une manière ou d'une autre et donc il faut pouvoir effectivement gérer des imports des exports alors tous les outils qui se disent no code low code ont à peu près ces fonctionnalités de base alors évidemment des niveaux de performance des niveaux de sophistication variés mais en général il faut tout ça sinon il n'y a pas d'application au bout donc c'est pareil pour le low code le no code on trouve la même similitude aux quelques critères discriminants entre les deux plateformes alors après vous verrez vous le lirez j'ai posé un certain nombre de questions pour justement pas piéger mais pour essayer d'avoir des éléments de correspondance sur les plateformes les solutions je vais passer très vite là il y en a encore une fois des centaines donc je vous en ai mis quelques-unes vous allez sur internet vous découvrez c'est compliqué parce qu'il y a des centaines de solutions alors on va vous dire il y en a une dizaine qui sortent du lot vous avez le cadran du Gartner en général qui vous donne les principaux en tout cas ceux qui émergent à l'heure actuelle et puis après moi j'ai eu à l'occasion de cette conférence pour la préparer je suis allé voir quelques produits des petits produits des produits qui font des petites fonctionnalités qui sont très pertinents d'autres qui sont plus riches avec évidemment des tickets d'entrée de prise de connaissances qui sont plus importants mais d'une manière générale tous ces outils ont à peu près les mêmes fonctionnalités par contre moi mon expérience c'est que quand vous prenez l'outil vous voulez sortir quelque chose enfin ça se fait pas non plus dans la journée alors on peut peut-être juste un mot Gabriel si tu veux sur l'exploitation oui parce qu'il faut il faut quand même que derrière tout ça sur des outils comme ça on voit la face visible de l'iceberg mais pour qu'une solution sas avec des outils comme ça fonctionne derrière sur la durée pour des utilisateurs à travers un simple navigateur il y a quand même une bonne usine à mettre en place en parallèle qu'on ne voit pas mais plus c'est simple à l'extérieur en général de manière quel que soit le domaine c'est complexe à l'intérieur peut-être on peut commencer par positionner Totipot dans tout ça parce qu'il a une position assez particulière je me permets donc effectivement par rapport à tout ce dont on a parlé je pense que la grande majorité des outils alors on ne les connait pas tous elles sont des centaines donc je pense que le positionnement de Totipot il est différent la manière d'aborder la voie vers les low-code et no-code diffère de celle des autres outils comme disait Yann vous allez trouver dans la majorité de ces outils des interfaces très séduisantes des drag-and-drop qui vont vous vous donner permettre de composer votre application au moins ça en a l'air alors dans toute hypothèse j'oserais dire on n'a même pas eu le temps de les faire en fait c'est faisable en connaissant les entrailles du code je sais qu'on pourrait donner cinq stages et avoir justement ces drag-and-drop mais l'hypothèse est différente dans Totipot on se concentre sur la modélisation du métier et on travaille sur une base de données qui a été pensée et faite évoluer dans le temps pour au même temps donner la possibilité de modéliser la plus grande partie des problématiques des métiers mais au même temps d'être toujours la même dans Totipot dans toutes les versions installées de Totipot pour gérer des clients qui font des choses très différentes vous allez trouver toujours la même base de données c'est la manière de laquelle elle est utilisée qui est au même temps générique et au même temps c'est base sur une modélisation qui a été je dirais éprouvée dans le temps donc on est dans un positionnement on fait dans la réalité on fait du low-code no-code Yann est capable de composer une application en quelques jours ou des fois encore plus rapidement et la partie de développement sur certains clients c'est sur des choses très souvent très spécifiques je ne sais pas je pense au dernier développement dont on s'est occupé c'est pour une gestion d'école une interface d'image c'est-à-dire l'étudiant arrive et signe et le professeur voit arriver les signatures sur son écran et il valide les signatures des étudiants bien sûr ça c'était pas d'un totipote avant mais il y a toute une partie une grosse partie des métiers qu'on rencontre souvent qui sont déjà d'un totipote il y a une partie de la modélisation des bases qui existe et qui utilise une base de données et il y a une manière de traiter ça derrière pour donner des fonctionnalités riches que je pense Yann on n'aura pas le temps malheureusement de montrer mais ça va être dans vos slides voilà ça je pense que c'est c'est un point très important en fait donc côté exploitation effectivement c'est une partie dont je m'occupe bien sûr on doit servir un nombre des clients importants on doit pouvoir travailler en sas c'est à dire vous donner si vous avez besoin d'un site vous les donnez sans que vous occupiez de l'hébergement et tout ça ou alors certains clients peuvent demander que l'application leur soit livrée par exemple les gros clients typiquement ils veulent un contrôle absolu sur leur instance donc on est capable de faire tout ça et pour tout ça on a bien sûr ça je pense c'est surtout ma contribution on a mené un système d'intégration continue déploiement continu dans les règles de l'art aujourd'hui on déploie sur OVH on utilise AWS disons tout est tout est complètement automatisé une mise en instance ça s'est fait un déploiement ça s'est fait en deux minutes et tout est disons ça se gère disons comme un petit horloge disons de ces côtés là on a même des plateformes ça c'est récent on a des plateformes des configurations justement dédiées à la partie low code no code qu'on appelle opérateurs sur lesquels un opérateur fonctionnel en principe il est censé venir et sans toucher une ligne de code justement l'environnement il est fait pour ça seulement en configurant il crée une nouvelle application je ne sais pas Yann si tu veux que je parle de quelque chose en particulier je pense je ne sais pas ça pourrait être intéressant soit que tu présentes quelques exemples très rapidement pour illustrer en fait un élément que moi j'identifie comme discriminant c'est vraiment la préexistence de la base de données c'est à dire qu'on peut construire n'importe quel type d'application sans toucher à la base de données ce qui a priori n'est pas le cas de j'ai posé la question avec ChatGPT mais j'ai aussi regardé un certain nombre de produits la plupart du temps c'est des plateformes pour construire des solutions alors ce qu'il faut savoir c'est que en général les plateformes elles donnent naissance au fur et à mesure des projets avec des clients à des solutions qui peuvent être réutilisées qui peuvent être paramétrées mais qui la plupart du temps dans leur première étape est spécifique au client qui a demandé l'application dans notre cas c'est totalement différent c'est à dire on ne fait absolument pas de spécifique c'est à dire qu'on a des méthodes de développement qui sont des méthodes de développement par clé de paramétrage qui fait que le développeur dans sa façon de procéder je parlais de méthode avec des outils on a une méthode nous de développement qui est particulière c'est du langage standard on fait du java on fait tous les langages courants du monde informatique mais on le fait de manière très particulière avec des clés de paramétrage il faut savoir que le système en fait aujourd'hui gère à peu près 30 ou 40 000 clés de paramétrage ces 30 ou 40 000 clés en fait elles sont générées par le produit lui-même puisque de toute façon aujourd'hui c'est impossible pour une personne de maîtriser l'ensemble du système il y a des clés qui sont créées tous les jours par les gens qui travaillent sur le produit donc ces clés en fait elles permettent d'activer des fonctions de désactiver des fonctions et de faire en sorte qu'à un moment donné on arrive à répondre très très proche du besoin du client si c'est le cas et sur des solutions simples c'est le cas moi j'ai aucun doute là-dessus donc on est en version no code et d'ailleurs des gens qui peuvent être comptables qui peuvent être assureurs qui peuvent être banquiers etc. peuvent développer une application dans leur métier ils mettent leur vocabulaire ils ont déjà les écrans sont déjà faits alors que peut-être on n'a jamais répondu aux besoins du métier les écrans sont déjà faits les logiques de navigation sont préexistantes les tableaux de bord sont préexistants la base de données on crée l'application on n'a même pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la base de données comment elle est structurée comment elle fonctionne c'est en fait simplement des jeux d'activation de fonctions alors moi j'ai un dessin pour refaire ça c'est-à-dire que dès le début la logique ça a été de dire pour que ce soit simple il faut prendre une analogie avec quelque chose qui est déjà dans le monde courant et moi j'ai pris l'analogie par exemple de tout ce qui est Playmobil Lego Mécano autrement dit j'ai tendance à dire si on fait des choses qui sont déjà en fait on fait de l'assemblage soit de composants élémentaires mais aujourd'hui pour aller beaucoup plus vite on fait des assemblages d'agrégats y compris d'agrégats d'organisation c'est-à-dire que quand on a l'expérience de l'entreprise qui est un petit peu mon cas aussi je suis capable de définir des méthodes d'organisation des choix d'organisation d'équipe d'entreprise de réseau etc et donc à partir de là le modèle est déjà prédéfini dans le système et en fait on pioche ça et c'est déjà pré-assemblé c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire des choses complexes on peut très bien associer les trucs on dit ça je prends ça je prends ça je prends ça je prends tout se met ensemble je personnalise en fonction de mon besoin parce que ça ne peut pas répondre tout de suite aux besoins je rajoute un champ mais encore une fois quand je dis je rajoute un change je ne touche absolument pas la base de données et je ne touche absolument pas non plus aux tables alors j'en dirai pas plus mais l'utilisateur il veut une donnée il met sa donnée il ne se pose pas de question de savoir ni où elle est ni comment elle fonctionne etc il la met simplement sur l'écran là où il veut qu'elle soit dans l'ordre des données et derrière toutes les mécaniques d'assemblage font que ça tourne ensemble alors on va peut-être juste avancer deux trois illustrations voilà sur la base de données c'est un peu ce que j'ai dit j'ai posé beaucoup de questions pour savoir est-ce que les outils ont déjà des bases de données alors évidemment ils ont une base de données pour gérer la plateforme elle-même ça bien entendu par contre est-ce que vous avez la base de données qui vous permet de satisfaire le besoin de l'utilisateur dans son métier évidemment non donc ça veut dire la base de données elle doit être créée un peu comme le fonctionnement avec Excel c'est-à-dire dans Excel vous pouvez créer une base de données vous pouvez créer des tables vous pouvez faire de l'Access si vous allez un peu plus loin vous pouvez faire du VBA qui va travailler sur vos bases de données sauf que quand vous faites une base de données dans Access tous ceux qui l'ont fait savent que bon dès que vous commencez à avoir 7, 8, 10 tables et que vous avez commencé à développer tout un tas de choses sur ces 10 tables et que vous voulez rajouter des données et rajouter une nouvelle table etc tout de suite on rentre à un niveau de complexité surtout quand la personne qui a fait la version initiale n'est plus là ce qui est en général le cas donc ici c'est vraiment la logique poussée à l'extrême alors ça demande évidemment un travail de fond d'où les 10 ans de recherche et développement pour arriver à créer une base de données générique qui fait que on peut créer n'importe quel type de système sans toucher à la base de données alors tout simplement parce que la même base de données peut être instanciée plusieurs fois et on peut corréler les tables entre plusieurs instances ou plusieurs versions de la base de données ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune limite en termes de volume de données quand je dis volume c'est volume de nombre de données pas de contenu d'une table et n'importe quel type de cardinalité de relation on peut gérer des espaces les relier entre eux on manipule des objets en fait des objets qui sont liés les uns entre les autres ce qui fait qu'on peut gérer des organisations hiérarchiques des organisations en étoiles des organisations en réseau et que tout est déjà prévu et que si c'est pas prévu de toute façon on est capable moi aujourd'hui quand je vais voir un client je me pose pas la question de savoir si la base de données va tenir c'est pas un sujet sur une petite démonstration alors on peut en attendant si tu regardes en attendant on peut aller un peu plus loin il y a quelques copies d'écran oui on peut en monter deux, trois, quatre pour sans construire une application parce qu'on va pas avoir le temps oui oui on va aller plus loin ça vous donne une idée sur les outils sur volontairement encore une fois je vous ai tout mis parce que pour ceux que ça intéresse ça donne des exemples puis on passe vite vous verrez il y a des questions qui ont été posées aussi sous une certaine forme volontairement de manière un peu sibylline et à tout moment la réponse est totalement pertinente avec la question même quand des fois je fais une question où j'ai posé une question et deux, trois questions après je repose une question en disant par rapport à précédemment je t'ai demandé ça est-ce que tu peux me dire ça et la réponse est dans la continuité des réponses précédentes en fait donc il y a vraiment à la limite on a vraiment je le dis franchement on a vraiment l'impression ah oui puis en plus sur des informations en termes de base de connaissances entre guillemets je demande un SWOT je demande j'ai demandé s'il y avait des travaux académiques en cours sur tout ça et elle me dit oui oui je suis au courant alors je sais pas peut-être pas non plus de choses trop confidentielles mais encore que alors la plateforme Totipot en quelques illustrations là je vais passer très vite aussi c'est ce que je vous disais c'est à dire qu'il y a vraiment tous les composants pour les comment dire la gestion des organisations c'est à dire une organisation biologique c'est à dire vous faites ce que vous voulez dans votre organisation s'il n'y a pas de problème c'est fait pour gérer des écosystèmes c'est à dire c'est pas fait pour gérer uniquement l'activité d'un service d'une personne d'une entreprise mais ça peut être un écosystème avec les clients les fournisseurs etc les gens accèdent de l'extérieur à la plateforme encore une fois toujours pareil sans toucher à la base de données et évidemment avec un système non pas d'accessibilité mais un système d'accréditation et donc avec des droits utilisateurs avec des droits en fonction de la position de la personne dans une organisation et en fonction des process c'est à dire des étapes dans les workflows tout ça est combiné puisque la complexité on a des entreprises qui utilisent le produit il y a 2000 personnes qui utilisent le produit des réseaux commerciaux des réseaux de maintenance donc extérieurs des fournisseurs des clients etc et donc tous ces gens là évidemment ont des accès extrêmement sélectifs y compris sur des écrans au delà d'accéder à une application en fonction de leur appartenance à tel ou tel élément d'organisation donc on peut passer rapidement pour voir quelques écrans là on la peut je vous laisserai faire c'est un positionnement je vous en ai parlé tout à l'heure alors il faut savoir que derrière ce modèle on peut nous même devenir proposer une offre un peu sous franchise de donner la possibilité à des gens qui le veulent de créer leur propre produit et de les commercialiser c'est à dire qu'à partir du moment où la plateforme fournit la possibilité de faire n'importe quel type d'application aujourd'hui on fait des applications pour une société qui fait de la peinture un autre de bâtiment de la plomberie une école de la maintenance de l'informatique dans tous les types d'activités dans des des placements de personnes dans des magasins etc etc tout ça encore une fois avec la même structure de base de données avec les mêmes typologies d'écrans d'accord il y a simplement le changement de métier le changement de vocabulaire le changement de process mais sinon on est exactement dans une utilisation standard de la plateforme donc là vous le verrez c'est comment l'idée c'est vraiment d'avancer en marchant c'est à dire que si vous ne faites pas de cahier des charges il faut commencer de quelque chose de très simple pas besoin de formaliser et au fur et à mesure où je réfléchis comme dans Excel je construis une application sauf qu'à l'arrivée vous êtes en SAS vous êtes sur une plateforme compatibilité ascendante des versions y compris toutes les versions personnalisées on change de version de la plateforme ça ne remet pas en cause les versions totalement spécifiques entre guillemets puisque encore une fois on ne fait pas de spécifiques donc spécifiques en configuration et qui permet effectivement d'avoir de la compatibilité ascendante on est aujourd'hui avec Totypot à la version 10 du produit les clients qui ont commencé il y a 15 ans avec la plateforme ont exactement la version 10 de la version 1 il y a 10 ans alors on fait des versions histoire 2 mais on est en version continue c'est à dire on n'a pas deux clients évidemment qui ont la même version de plateforme c'est à dire que tout au début je vous ai dit on inverse le process c'est à dire que c'est pas le client ou l'utilisateur qui utilise la version qu'on commercialise c'est on met nous en place la version qui correspond à l'utilisateur donc n'importe quel client peut appeler n'importe quel utilisateur peut appeler si c'est une personne et avoir la nouvelle version avec des fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant indépendamment de tout le reste donc il n'y a pas de distribution d'une même version à tout le monde obligatoirement même pas dans une échelle on a aujourd'hui des clients qui utilisent la plateforme d'il y a 5, 6 ans 7 ans et puis d'autres qui ont la plateforme d'aujourd'hui alors vous verrez cet exemple là il est simple parce qu'il ne parle que de structure et de personne et donc on va aller un tout petit peu plus loin pour que je vous explique une logique qui me paraît assez importante je trouve aussi discriminante bon ça c'est simplement un modèle qui montre en fait que la base de données derrière ça là j'en ai 3 on appelle ça des espaces j'ai 3 enfin E1 E2 ça veut dire que dans chacun des pavés qui est ici j'ai 100% de la plateforme et je peux faire 2, 3, 4, 5, 6 plateformes les unes à côté des autres reliées entre elles pour répondre à des besoins tout ça avec la même base de données qui est instanciée plusieurs fois et tous les petits pavés que vous voyez là sont des objets c'est à dire que derrière il y a une dynamique de gestion des objets et donc on peut associer n'importe quel objet avec n'importe quel autre avec n'importe quel type de cardinalité en fait donc on va avancer ça ça vous explique aussi qu'on peut faire des petites applications des grosses des petites qui évoluent dans le temps dans des métiers divers sans changer absolument rien dans la structure de la base de données ce qu'on est en train de faire en ce moment parce qu'on arrive à un niveau de maturité et donc je teste ce genre d'approche qui consiste à dire puisque on est dans une logique où on dispose de pas mal de fonctionnalités on peut maintenant avec la plateforme faire ce que d'autres font déjà en quelque sorte c'est à dire des petites applications où les gens se connectent et sont capables de démarrer tout seul et donc la particularité que je suis en train de regarder c'est de prendre quelque chose qui est très simple et sur le même périmètre de le faire évoluer par exemple une gestion de contact qui consiste à dire entre le moment où on est en contact avec quelqu'un et le moment où on a qualifié qu'avec cette entreprise ou cette personne on pouvait passer en mode disons prospect là c'est en général une phase critique où on peut perdre beaucoup de temps c'est très détaillé on peut le gérer à plusieurs niveaux c'est à dire la gestion de contact sur cette procédure que je viens de décrire point d'entrée point de sortie on peut avoir une dizaine d'applications avec des modèles d'organisation des modèles de fonctionnement qui fait que l'utilisateur peut déjà choisir dans un catalogue d'applications et quand je dis ici gestion de contact derrière je rentre dans un univers où je vais avoir 2, 3, 4, 5, 10 applications de gestion de contact d'accord c'est pas prêt pour l'instant mais l'idée c'est de dire vous avez un questionnaire vous voulez ça ça, 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 ça c'est la numéro 3 et la numéro 5 qui se rapprochent le plus de ce que vous voulez ce que je viens de vous dire là c'est pas fait encore mais c'est pas grand chose à faire parce que par construction c'est à partir du moment où il y a déjà le substrat aujourd'hui rajouter des choses pour nous en général on compte en heure ou on compte en jour homme moi qui ai fait des grands projets en année homme en mois homme etc on est dans un autre monde et on est vraiment dans des approches de type no code low code mais encore une fois volontairement avec des distinguos donc ici sur une petite application pour la faire à partir du moment où on a défini ce qu'on voulait il y a toujours un petit peu d'analyse en amont évidemment de réflexion une application la première peut se faire je sais pas en 2h 3h 4h si j'en veux 10 différentes et j'ai trouvé les éléments qui justifient qu'il y en ait 10 avec des éléments discriminants d'une application à l'autre c'est ça où est l'exercice un petit peu de style ça permet effectivement de donner des critères qui disent si vous voulez le point 1 le point 3 et le point 5 c'est l'application 4 qui vous faudra le travail il est là par contre une fois qu'on a fait ce travail là qui est un travail de structuration d'application faire l'application en elle même une fois que ça c'est fait on est de l'ordre d'une heure deux heures d'accord alors quand c'est de la gestion de contact il y a un peu plus de travail pour la définir que pour la faire et pour toutes les autres applications qui sont ici c'est déjà issu de projets qu'on a réalisés avec des clients donc on a fait à peu près 100 200 applications à des degrés divers alors il y en a certaines c'est des ERP donc par construction un ERP moi je suis en train entre guillemets de le saucissonner pour faire des applications puisque tout est associé et tout peut être géré de manière autonome donc on est capable de décomposer une application complexe entre n applications simples comme je le disais tout à l'heure c'est du Playmobil du Lego etc j'active je désactive toute ma combinatoire je peux la définir avec une logique cohérente et donner effectivement un résultat qui a du sens pour quelqu'un et évidemment la personne à ce moment là est capable de dire ça ça me va ça ça me va pas et on est vraiment dans des logiques de rad dans la mesure où pour une petite application l'ordre de grandeur c'est deux contacts avec un client pendant une heure ça permet alors consultant un peu expérimenté pas forcément sur la plateforme mais ce que c'est qu'une organisation ce que c'est qu'un client comment ça fonctionne etc parce que vous savez que la description de besoin c'est tout un art et donc la logique au bout de deux heures on doit être capable de revenir si on ne faisait que ça normalement c'est 48 heures après on revient avec une application en général c'est pas 48 heures la vraie vie c'est il faut trois semaines parce que disponibilité vacances scolaires entre temps ça a bougé donc ça ça a pas changé la réalité les prises de rendez-vous il y a des choses urgentes malgré tout ça peut attendre 15 jours on est tous confrontés à ça mais en réalité en temps et laps une fois que les deux heures sont passées pour définir le besoin mais vraiment de manière très rapide on est capable effectivement de sortir une application et ça permet au client de voir l'application et évidemment de dire tout ce qui ne va pas parce que par construction on ne peut pas répondre à 100% de son besoin par contre il va réagir par rapport à un existant et là l'efficacité elle est redoutable il vous dit l'ordre des champs ça c'est pas là ça j'ai demandé ça mais c'est pas bon je me suis trompé en fait j'ai réfléchi depuis etc et tout ça se fait effectivement très rapidement c'est la logique des plateformes no code c'est pas que toutes les plateformes no code proposent ça et fonctionnent comme ça donc ça vous donne un exemple vous pouvez aller sur le site internet aujourd'hui ça ça y est ce qu'on n'a pas installé encore c'est la connexion qui permet ici d'aller sur les 10 applications contacts de les essayer et ce qu'il faut savoir c'est que les 10 applications contacts sont compatibles c'est à dire vous pouvez commencer à travailler avec une des applications saisir des données vous voulez en tester une autre les données que vous avez saisies dans la première application sont automatiquement dans toutes les autres et donc ça vous permet de basculer d'une application elle est trop simple trop complexe et vous pouvez faire le sens inverse aussi vous avez quelque chose que vous êtes allé trop loin vous masquez des données etc. vous revenez vous gardez vos données est-ce qu'on peut se connecter à nos propres mesures actuelles ? alors là on fait de l'import-export c'est à dire que nous on donne les modèles qui vous permettent de manière autonome de pouvoir importer vos données et on vous donne les séquences parce que comme la base de données est préexistante évidemment il y a tout un tas de mécanismes dans des bases comme ça qui permettent vous ne connaissez pas les cardinalités vous ne connaissez pas la structure de la base de données donc quand vous faites des imports c'est nous on donne la séquence d'import on dit si vous voulez importer ça, ça, ça vous faites 1, 2, 3, 4, 5 vous importez votre base de données est alimentée vous avez une entreprise vous avez des clients vous importez l'entreprise vous importez les clients vous importez des personnes vous importez des contrats des dossiers, etc on vous dit dans l'ordre comment faire et le système se fait automatiquement alors évidemment derrière vous avez des mécanismes qui sont des mécanismes entre guillemets d'autogestion du système c'est à dire que pour assurer le fait que ça fonctionne quelles que soient les données qui sont utilisées ça oblige dans la base de données qu'elle gère les cas qu'elle se substitue en fait pour assurer sa propre cohérence donc il y a des mécanismes effectivement de remplissage de données par défaut qui fait que la base de données est toujours correctement gérée on ne se plante pas bon ça arrive que ça plante donc deux trois écrans juste pour illustrer alors on a décomposé trois choses les fonctionnalités qui sont vraiment des applications des petits modules des petites applications une gestion de contact une gestion de prospect une gestion de client etc un devis une facture une proposition un bon de commande un bon de livraison un bon d'expédition tout un tas de choses comme ça qui sont des fonctions disons élémentaires on va appeler ça des fonctionnalités ensuite on va avoir une deuxième partie qui va être vraiment métier je suis plombier je suis électricien je suis directeur d'école je suis responsable d'un département gestion dans une grande compagnie d'assurance ou dans une banque ou dans une industrie etc donc on va manipuler comme je vous l'ai dit des fonctions et puis derrière on va avoir tout un tas de alors ce qu'il faut savoir évidemment comme avec les projets qu'on a fait on intègre un modèle un moteur de planification complet donc moteur de planification donc on fait des gants logiques tout ça est géré évidemment complètement corrélé à l'ensemble des objets qui sont gérés on va gérer des plans de charge on va gérer des agendas on va gérer tout type de tableaux classiques mais de manière assez puissante puisque un moteur de planification vous pouvez gérer une petite application gestion des congés et on a géré pour un grand groupe on a géré des projets internationaux sur des constructions de barrages ou des choses comme ça avec une gestion de maintenance sur 10, 15, 20 ans donc avec des plannings qui sont vraiment des plannings très complexes avec des décompositions complètes interfacées avec SAP etc. là je pense qu'on peut dérouler on a toutes les fonctions on nous a beaucoup sollicité dans les grands groupes sur de la gestion de compétences c'est l'affectation des ressources sur des tâches en fonction des compétences des combinatoires de compétences surtout quand c'est des compétences multiples alors évidemment on manipule des objets c'est à dire on est capable de copier de recopier de dupliquer en un exemplaire deux exemplaires trois exemplaires il y a tout un tas de fonctions de manipulation d'objets pour éviter d'avoir à refaire plusieurs fois la même chose on est capable de saucissonner de découper dans des arbres comme ça de prendre des fonctions de les rattacher de les découper de façon à être capable par exemple réorganisation d'une entreprise qui décide de regrouper une dizaine de services de maintenance en une direction de la maintenance de changer tous les logos enfin pas les logos les sigles des services des départements etc tout ça ça se fait uniquement par de la manipulation de coupé-collé d'arbres d'arborescence et d'être capable effectivement de retracer une arborescence avec évidemment le nouveau rattachement de toute l'activité qui était derrière se rattache automatiquement aux différents à la réorganisation en fait d'accord bon donc tout ça sont évidemment des projets qu'on n'a pas inventé par nous-mêmes qui ont été réalisés pour des clients et qui aujourd'hui peuvent être réutilisés de manière très simple ou de manière complexe accréditation alors ce qu'il faut savoir c'est pour tous ceux qui ont déjà développé des systèmes la plupart du temps on définit les droits d'accès à la fin c'est rarement au début qu'on définit quel profil utilisateur ça sert d'ailleurs pas à grand chose parce qu'en général entre le début et la fin l'organisation aura changé mais ici on est vraiment dans une logique où on a à peu près 300-400 clés d'accréditation qui permet effectivement à un non-connaisseur aussi de donner des droits d'accès à chaque personne il y a des profils de connexion il y a des profils en fonction de l'organisation il y a des profils en fonction des process et des workflows où chaque personne en fonction des droits accède ou non à des étapes à des étapes sur des écrans à des étapes sur des données et tout ça avec des modèles qui peuvent être gérés encore une fois sous une forme de no-code donc en fait on n'a pas par contre la puissance de ce que peuvent avoir des vrais outils de BPN où on décrit les procédures par graphique etc par contre évidemment toutes les procédures sont rattachées aux objets c'est à dire je crée un objet une commande une facture un devis enfin n'importe tout ce que vous pouvez imaginer on est capable de lui coller le planning l'agenda le workflow les workflows etc autant qu'on veut sans limite de la même façon qu'un objet peut se décomposer en sous-objet à l'infini avec et encore une fois des arborescences peuvent être combinées les unes avec les autres de façon à gérer en fait des relations NN entre tous les objets de la base de données alors là encore quand on veut faire ça c'est pas accessible à la personne il s'agit pas de connaître la base de données simplement bon quand les modèles sont complexes ils sont complexes donc quand l'activité est complexe on peut faire un peu parce que la plupart alors on peut pas faire n'importe quoi évidemment si on veut vraiment encore une fois on peut pas forcément facilement planter le système parce que le système est autogéré en fait c'est à dire que évidemment c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les programmes sont gérés de telle façon qu'ils ont enfin c'est eux-mêmes qui génèrent le système de configuration et le système de paramétrage donc si je détruis tout le système de paramétrage au fur et à mesure où je vais réutiliser l'application il va être régénéré d'accord donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a plusieurs niveaux de configuration qui permet de dire que si je trouve pas la configuration au niveau le plus bas je vais au niveau du dessus je vais au niveau du dessus et si finalement si je trouve rien moi programme qui va gérer quelque chose j'ai mon système de paramétrage je le régénère évidemment avec les valeurs par défaut qui n'ont pas été forcément définies par le développeur mais par le consultant qui veut telle solution par défaut quand il n'existe rien et ça permet effectivement au système même quand rien n'est prévu l'application tourne mais elle tourne telle qu'on l'a développée telle qu'on l'a pensée nous mais par contre moi ce que je suis en train de faire c'est que l'application qui va être générée par le système est une application qui globalement fonctionne il y a toutes les fonctions et donc qui ne plantent pas au pire il va y avoir un truc un bug sur un écran etc mais on n'est pas dans une logique où le programme java ou autre se plante il y a tout Sous-titrage ST' 501